Salut à tous aujourd'hui je vous parler de l'EmmaBuntus 3 en version bêta. EmmaBuntus est produite par Emmaus, une communauté liée à Emmaus. Donc c'est une distribution qui est destinée au recyclage des ordinateurs et l'initiation des personnes au lycée libre. Donc là je vais lancer, elle est basée sur la Xubuntu 14.04 LTS. Donc je vais la lancer. Comme d'habitude la vidéo est liée à un article de blog que vous trouverez en dessous dans la description et le léger bug graphique que vous verrez dans la doc de Cairo, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc vous verrez c'est un bug un peu bizarroïde qui ne se trouve que dans la version VirtualBox. Bizarroïde est le mot. Donc ça démarre. Il ne faut pas s'étonner si le fond noir est un peu plus important mais une fois que ça aura démarré normalement ça passera en plein écran. Normalement. On se connecte. Voilà. Il y a déjà du progrès. Enfin presque. Le temps. Voilà. Ça non merci. Bon là le CairoDoc il y a plusieurs options. On va se charger bien sûr. Voilà. Il y a plusieurs options. Une option complète avec tous les logiciels. L'option Michu avec des logiciels moins nombreux. L'option minimale. Bon pour la vidéo j'ai pris l'option totale. Dans les logiciels on peut y accéder aussi bien par le CairoDoc que je vais vous détailler après par la suite que par un menu Whisker qui par moment est un peu plus facile d'accès pour se dépatouiller. Bon donc c'est une Xubuntu 14.04 LTS comme c'est indiqué sur le fond écran. Donc voilà. Vous voyez les petits problèmes d'affichage. Il y a Firefox. Il y a Thunderbird. Il y a Evolution. Chromium. Pinging. Transmission. Kiga. Skype. Je ne sais même pas qui existait. Là c'est Qubit Torrent. Dans tout ce qui est audio donc on a bien sûr les gestionnaires de son. Caffeine. C'est un truc de vidéo. J'ai Bodeur. Autacity. Ça c'est Radio Tray. Clementine. La vidéo on a VLC bien sûr. On a Cheese pour les personnes qui ont des webcams. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ça je ne sais pas ce que c'est. Et ça oui c'est un truc pour enregistrer le bureau. Vous verrez c'est quand même une distribution très très complète. Elle fait quand même 15Go sur le disque dur. A peu près. Donc Imagination. Je ne sais pas à quoi ça sert. GIMP c'est pour les panoramas. Il y a GIMP. Inkscape. Pinta. Un logiciel en mono. Ces mises en venaire sont bons. Digicam c'est le logiciel de KDE. Picasa mais la version. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un logiciel non libre. Ils sont renoncés ou pas. C'est quand même assez respectueux. C'est la version Windows. Émulée via Winnie. Étant donné que la version Linux de Picasa est un brin obsolète. Donc pendant qu'il se charge. Donc on a aussi des outils de gravure. Tout pour ce qui est juillet sur bancaire. Généalogie. Tout ce qui est architecture. Bref. Vous voyez quand même pas mal de petits trucs. Je vous les montre en vitesse. Pour nos amis les juniors. Il y a la suite que j'ai compris. Il y a... Tiens donc. C'est quoi ce truc ? Ah oui. Ça c'est normal. Là c'est Picasa. Bon mais sa version Windows supportée par Winnie. La preuve. Même s'il considère que c'est Picasa pour Linux. Faut pas chercher à comprendre. C'est l'immigration qui fait ça. Donc pour les personnes qui disent... Voilà. Il y a aussi Firefox. Je m'obligue de le renommer par la suite. Tous les outils systèmes. Il y a les réglages bien sûr. Jeparted. Le renommer. Il y a pas mal de télévision. C'est tellement long que je me montre rapidement. Toutes les différentes aides en ligne qu'il y a. Voilà. Donc vous voyez c'est quand même assez complet. Buntu. Il va Buntus. Changer le type de doc. Je vais vous montrer pour changer le type de doc. Voilà. Comme je vous disais. Les choses de la version du doc. Tout. Simple. Pour débutant. Donc j'ai gardé la version. Alors. Qu'est-ce qu'il y a à me faire ? Est-ce que ça va sur... Moi ça va sur complète. C'est que je t'ai gardé. Donc. Là il y a une modification. Tout le bazar. Voilà. Donc vous voyez quand même que c'est assez complet. Pour la bureautique il y a numérique. Numérique. Abbey Word. Mais aussi Calibre. Pour les personnes qui veulent genre leur bouquin. Là c'est LibreOffice. Là c'est LibreOffice in Press. Donc je vais trouver... Là il y a LibreOffice Writer. C'est vrai qu'avec l'affichage qui est un peu... C'est pas évident. Il y a aussi Scribus. Il y a Hope for Kids. OpenOffice for Kids. Voilà. Il y a là. Donc là c'est un LibreOffice 4.2. Je crois que je me souviens. Oui. Donc c'est quand même assez récent. Tout en français. C'est agréable. Donc pour les enfants la version OpenOffice for Kids. Je ne sais pas si c'est encore vraiment très développé. Donc là je la lance. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. C'est vraiment la version simplifiée. C'est Office for Kids. Dans la vidéo, il y a VLC bien sûr. Il y a... Ça je crois que c'est pour le montage vidéo. Ça c'est pour le montage vidéo. Il y a pas mal de petits trucs, de logiciels intéressants. Je ne vais pas tous les montrer parce que c'est une vidéo de deux heures. Mais je vous montre en gros les mabounes tous ensemble. Ah d'accord bien sûr. C'est le petit bug qui arrive. Donc là normalement... Là normalement ça ne devrait pas arriver. Comme Firefox a été lancé certainement mais mal fermé. C'est quelque chose qui arrive. Voilà. Donc je relance Monita Firefox. C'est une version 29. La version 30 étant sortie aujourd'hui. Ça ne peut pas être réactif à la minute près. Donc il y a les modules Disconnect. Adblock Plus. Je sais ça va faire gasser les dents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que mon module ? Il y a aussi un module, oui. Pour le contrôle phare parental. C'est un monde des choses. Donc c'est vraiment... Bon c'est une version 29 avec le thème classique. Des outils pour protéger les utilisateurs. Quant à l'événement de méchant site. Donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Bon bien sûr il y a Flash. J'ai rajouté Flash avec le... Les outils, c'est le non libre. Je crois qu'on peut retrouver par là. Voilà. C'est tout ce qui est outils non libres. Kodak Audio, Vix, Calibri, etc. Bref. Si vous avez manqué un truc, vous pouvez toujours le rester ici. Là c'est tous les outils système. Ah ! Tout ce qui est maintenance, des installateurs, si ça me faut. Le médecin terminal, Ubuntu Twix. Bref. Tout ce qu'il faut pour gérer tranquillement votre... Le bloc en domaine. Bref. Tous les outils techniques. Donc vous voyez quand même c'est une distribution qui est assez complète. Dommage que par moments il y a ce petit bug graphique. J'avoue que bon, j'ai quand même pas mal aidé le bêta testing de cette version. Tiens je crois que c'est une fois que ça me fait exprès, c'est pas grave. Donc là on va la réduire. Les... Les... Alors les répertoires. C'est une art qui s'occupe de gérer les répertoires. Je ne sais plus où se trouve les répertoires maintenant parce qu'il y a tellement de trucs. Je suis tellement habitué aussi à... Bon c'est vrai qu'elle est très très bien cette distribution. Mais si on prend le mode all on trouve tout et n'importe quoi. Enfin tout... C'est très complet. Donc le gestionnaire fichier c'est une art. Il y a un léger bug qu'apparemment on a peut-être corrigé c'est que par défaut on a la vue en mode liste. C'est quand même plus agréable de la voir en mode icône. Donc comportement... Non ça avance. Je ne sais plus où je le retrouve. Ça m'est dans l'affichage. Et la réalité vue d'icône. Voilà. C'est quand même plus agréable. Donc vous voyez c'est quand même plus franchisé dès le départ. Je vais essayer de fermer ta bouche. Là voilà. C'est quand même très agréable. Donc là c'est pour changer le clavier. C'est une distribution qui est vraiment très agréable. Bon elle est un peu lourde. Mais quand on voit l'équipement qu'il y a derrière finalement pas tant que ça. Parce qu'il y a quand même Calibre, il y a LibreOffice, il y a Numérique, il y a BWord, il y a Kiwix, je ne sais pas où ça sert. Il y a Scribus. Ça va faire un petit peu de PAO. Donc autant dire que c'est vraiment une distribution qui est bien bien fournie. Voilà donc vous voyez c'est quand même du peuple. Donc là je vais maintenant je vous ai montré les principaux trucs. Je vous rappelle que la version finale doit être disponible un peu estimée pour la rentrée de septembre. Et c'est vrai que c'est une très bonne distribution pour donner une seconde vie à des ordinateurs qui sont malheureusement maintenant abandonnés avec Windows XP dessus. Allez, à plus !